La Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel est accourie pour sensibiliser et enrôler les urpailleurs en quête des objets précieux dans cette île de radeau. L'enrôlement a tout d'abord commencé par les militaires en opération dans cette zone et c'est le chef d'état-major général des armées, Abbaq Rabdelkarim Daoud, en mission, qui est à l'honneur et lance les opérations. Après avoir été enregistré, le SEMGA a ordonné aux militaires de se faire enregistrer pour remplir leurs devoirs civiques. Dans tous les secteurs, la Connerec a déployé ses agents pour la suite des opérations en vue de faire recenser tous les hommes entrés. Plus loin, dans les sites d'urpaillage communément appelés Mandiam, les mêmes opérations se sont poursuivies pour enregistrer les personnes à la recherche de l'habitance dans les endroits respectifs. Pour les chefs de mission de la Connerec, cette opération vise plusieurs objectifs. J'exerce tout le monde de faire pareil parce que ça c'est pour l'adoption de notre constitution et ça serait la naissance de la cinquième république. Ceci, ça incombe à tout le monde. Pour la rendre effective cette opération d'enrôlement, la Connerec a impliqué tous les chefs de communauté d'urpailleurs afin de sensibiliser et mobiliser leurs membres à se faire enregistrer et obtenir leurs cartes d'électeur. Sous-titrage Société Radio-Canada